Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clé en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. Flash est l'un des héros les plus puissants et les plus appréciés de chez DC Comics et ce n'est pas pour rien qu'il est le second héros le plus vendeur de comics de l'éditeur derrière le bat lui-même. Très rapide, beaucoup trop rapide, même très peu de personnages sont en mesure de l'affronter. Alors, que faire s'il devenait fou, s'il décidait de massacrer tout le monde gratuitement ? Bah oui, comme beaucoup de héros, Flash se limite constamment et inconsciemment pour ne pas risquer de blesser de simples humains ou même ne pas tuer d'adversaires à sa mesure. Mais ça, c'était avant. Maintenant, Barry trouve la vie nulle, les humains mauvais et compte bien imposer son règne sur la Terre. Alors, serez-vous en mesure de l'arrêter ? Je vais répondre à cette question, bien entendu, mais je ne serai pas seul puisque vous allez vous-même m'aider. Mais avant ça, faisons un petit récap de ses prouesses. C'est parti ! Si vous n'avez pas vu ma vidéo qui explique pourquoi Flash est trop puissant, vous devez comprendre que Flash et ses semblables jouent véritablement dans une catégorie à part. Si bien que sans mercénaristique, quasi personne ne peut les atteindre. Sa vitesse est bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. Comme expliqué dans ma dernière vidéo sur Flash, il a pu sauver un demi-million de personnes de l'explosion d'une bombe nucléaire qui allait survenir dans moins d'un millième de seconde. Bref, pour éradiquer la planète, il risque de faire très vite le travail. Aussi, être plus rapide que lui, voire plus, ne serait pas forcément un avantage. Il peut voler cette vitesse pour la faire sienne, un des pouvoirs les plus craqués de chez DC Comics. Vous devez aussi comprendre que la Speed Force ne s'applique pas qu'à la force motrice, mais également à ses besoins psychologiques et ses capacités sensorielles. Déjà, il n'a pas besoin de boire, manger, dormir, vu que la Speed Force est sympa, et elle gère tout ça à sa place. Aussi, Flash est capable de réfléchir à une vitesse inimaginable, ce qui lui permet d'apprendre des choses très rapidement et de s'adapter à toute situation, à condition d'activer ce pouvoir, bien évidemment. Aussi, Flash est très, très, très fort physiquement. Il a l'air moins fort que Wonder Woman sur ce plan, par exemple, mais réfléchissez. La force n'est autre que la masse multipliée par l'accélération, et un coup de poing d'un homme très musclé, donné à plusieurs fois la vitesse de la lumière, ça pourrait vraiment faire des dégâts cosmiques. C'est l'attaque ultime de Flash, l'Infinite Mass Punch, et même Superman aurait des chances de succomber à une telle attaque. Il peut se dupliquer en laissant une image rémanente de lui pour vous tromper, voyager dans le temps et dans les dimensions, et donc empêcher votre naissance, par exemple. Il possède un facteur autoguerrisseur assez élevé, donc vous avez intérêt à le tuer sur le coup. Il peut vibrer pour se défaser et passer à travers la matière, et la Speed Force constitue un bouclier autour de Flash qui le protégera pendant sa course de la plupart des obstacles. Il peut créer des vortex, ou bien encore utiliser l'électricité qu'il génère comme une arme, ce qui multiplie encore plus ses possibilités. Et le pouvoir qui est sans doute le moins développé de Flash, mais qui possède le plus de potentiel, c'est la capacité de créer de la matière à volonté. Et oui, même le costume de Flash est constitué intégralement de Speed Force. Alors, est-ce que toi, devant ton écran, t'es prêt à l'affronter ? Perso, j'en suis pas certain. Il y a un petit moment, je vous avais demandé dans l'onglet Communauté de la chaîne, ce qui devrait permettre de vaincre Flash dans un duel, et si celui ne s'impose aucune limite. Et vous avez été plus de 1200 à répondre, alors vraiment, merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez vu juste ? Nous allons voir tout ça maintenant. Il pourrait mourir dans un combat avec un Speedster, ou plusieurs. Comme ça, beaucoup plus de chances de le tuer. J'ai vu quelques petits malins me parler des autres Speedsters qui pourraient le vaincre. Alors déjà, beaucoup de ceux que vous pensez capables de le vaincre ne peuvent le faire que dans la série, et ensuite, ça serait un peu trop simple. Si le Reverse Flash voulait tuer Flash, il le pourrait facilement. Oui, Reverse Flash pourrait le tuer facilement, mais du coup, nous derrière, bah, on fait quoi face à Reverse Flash ? Demandez à Batman, il a toujours un plan pour neutraliser tout le monde. Alors, merci, merci d'avoir vu ma vidéo sur ce sujet, mais ça aussi, on va considérer que c'est un peu de la triche. Le bloquer sur un tapis de course, et le faire courir jusqu'à épuisement. Comme ça, s'il s'arrête, il explose. Ah, je vois qu'il y a des fourbes parmi vous, et je ferai quand même attention en convention, si je vous croise. Mais malheureusement, ça risque de ne pas suffire. Déjà, parce que Flash ne s'épuise pas, il a une endurance infinie grâce à la Speed Force, et parce que celle-ci génère un bouclier qui détruira les obstacles. Quant au mur, il pourra courir à la verticale dessus, ou même les détruire en allant suffisamment vite. Tu mets un fil en acier très résistant et discret devant sa course, comme ça, vu la vitesse, ça devrait lui couper les jambes. C'est quelque chose qu'on verra beaucoup dans la série, ou lorsque Flash est dans son état normal, mais si son but est de vous exterminer, il ne prendra aucun risque, se rendra intangible, et vous n'aurez même pas le temps de penser à lui, qui vous aura déjà tué au moins 5 bits fois, ça je le pense. L'empoisonner. Il doit bien manger et boire, suffit juste que le poison soit suffisamment puissant. C'est bien pensé, essayer de le tromper est une bonne option, mais Flash n'a ni besoin de manger, ni de dormir, ni de respirer. Il est autosuffisant grâce à la Speed Force. On pourrait remonter le temps et le tuer alors qu'il n'avait pas encore ses pouvoirs. Bon, le temps d'imaginer une machine à voyager dans le temps, on serait déjà tous morts depuis des lustres. Et puis, il pourrait tout simplement vous suivre. Arrivez bien avant vous et vous massacrez. Plusieurs Spitzers ont essayé sans succès, et puis vous imaginez un peu les conséquences dans celle paradoxe temporelle. Pour le reste, tu as bien compris, c'est techniquement envisageable, mais difficilement réalisable. Le rayon Omega de Darkseid pourrait être un moyen très efficace, bien qu'il ait déjà réussi à l'esquiver. Eh bien, figurez-vous que Flash est assez rapide pour l'esquiver, oui oui. Dans un duel à mort entre les deux, Flash pourrait bien avoir une chance de survivre face à un avatar de Darkseid. Mais c'est très difficile à mesurer, puisque la puissance de l'avatar varie, et que l'on parle d'un Flash sans morale, sans attache, et qui ne cherche qu'à tuer à tout prix. Je pense que le duel pourrait être intéressant, une sorte de Captain Falcon contre Ganondorf avec des lasers. Par contre, dans sa véritable force, Darkseid gagnerait facilement, mais c'est un dieu après tout. On pourrait capturer son père et lui donner un rendez-vous, comme ça on piège avec un piège de glace, et on en fait ce qu'on veut. Alors sur papier, pourquoi pas ? Sauf que là, Flash veut tous nous en amentir, et il n'a plus des tâches non plus. Et puis, est-ce que vous pensez vraiment qu'avoir un otage vendra plus rapide pour l'empêcher de venir le récupérer, avant même que vous n'ayez le temps de vous en rendre compte ? En revanche, ça pourrait aider dans un plan plus complexe. Ah, c'est vrai. Il faudrait quelque chose qui puisse altérer le temps pour que Flash soit à une vitesse où il est visible et qu'on puisse le toucher. Alors, laissez-je t'en retranquille, il doit se reposer un petit peu avant Stone Océan. Dans DC Rebirth, Wally a pu courir malgré le fait que le temps était arrêté, et même si on ne l'a pas vu faire, on imagine que Barry en est également capable. J'aurais pu continuer longtemps sur ce qui ne fonctionne pas pour vaincre Flash, et également le tuer. Le plus souvent, cela vient surtout d'une méconnaissance des aptitudes du personnage. Mais rassurez-vous, il existe bel et bien des moyens de s'en sortir, enfin, pas pour tout le monde, et pas tout le temps non plus. Si Flash est au top de sa forme, de simples pièges n'auront aucun effet sur lui. Mais si vous ajoutez à cela une certaine préparation et une anticipation de ses mouvements, alors oui, il vous sera peut-être possible de l'atteindre s'il n'est pas déphasé. On pourrait y jouer à fond, avec Captain Cold, et qu'il leur fronce en même temps ? Un froid très intense pourra effectivement le ralentir, car contrairement à l'arrêt du temps, cela agit directement sur ses molécules. Bon, à condition de réussir et à le toucher, bien sûr. N'oubliez pas que dans la plupart de ses affrontements de base, Barry ne souhaite jamais venir à bout de ses adversaires, mais que dans le cas contraire, il ne ferait qu'une bouchée de Captain Cold, ou d'Arrow, par exemple. On pourrait l'empêcher de revenir à une vitesse normale pour qu'il se sente seul, devient dépressif, et se suicide. Alors, c'est vraiment vicieux, et je ne sais pas comment tu voudrais t'y prendre, mais il y a de l'idée, je l'avoue. Et c'est peut-être ce qui se passera une fois qu'il nous aura tous tués. Oula, c'est triste ce que je dis quand même. Crée un mur invisible pour qu'il s'explose en courant dessus. Barry sera sans doute sonné un moment, de quoi vous laisser le temps de le tuer, mais la Speed Force le protégera suffisamment pour qu'il ne subisse aucun dégât majeur lors du choc contre le mur. Sans quoi, à chaque fois qu'il donnerait un coup de poing, il finirait en miettes au passage. On pourrait le mettre sous hypnose, ou sous l'effet d'une illusion pour qu'il court jusqu'à épuisement. Les illusions, c'est sans doute le moyen le plus fiable de vaincre Flash, à condition d'avoir pu les préparer en avance et d'en créer de toutes sortes. Barry est très intelligent, mais loin du niveau de Batman ou de Superman sur ce plan-là. Par contre, la fatigue, il ne connaît pas. Négatif Flash pourrait le vaincre facilement. Au pire, il reste Gaudi à grogde, qui a toutes ses chances contre Flash, car ce dernier n'est pas immunisé contre ses attaques psychiques. Il n'y est effectivement pas immunisé, donc les pouvoirs psychiques ont une chance face à lui, mais vous n'avez pas toutes vos chances. Loin de là. Déjà, il faut l'avoir en ligne de mire, le voir venir, et ça, c'est quasiment impossible dans les conditions de la vidéo. Mais étonne, c'est qu'une météorite détruise toute la Terre. Comme ça, plus de Flash. Sephiroth serait très fier de toi, mais t'es un peu pessimiste quand même. C'est vraiment radical comme solution. Puis au final, on ne survit pas non plus, mais c'est vrai, c'est une manière efficace de gérer la menace. Remarque, s'il souhaite se suicider, comme vous l'avez suggéré auparavant, peut-être qu'il détruira la Terre de lui-même. On gagnera du temps, comme ça. Brandir une pancarte avec marqué pain au chocolat ou chocolatine. Alors, personne, mais absolument personne ne mérite ça. Même pas ton pire ennemi, mais bravo, bravo. C'est sans doute la manière la plus efficace et la plus cruelle de toutes. On pourrait se débrouiller pour détruire la Speed Force, comme ça, il perd tous ses pouvoirs. Alors oui, c'est envisageable, mais le temps de mettre ça en place, on serait déjà mort. Il fallait y penser avant. Dommage. Mais au moins, si Flash finit par exister un jour, tu sauras quoi faire pour devenir un autre héros à tous. Alors, moi, j'ai plusieurs solutions, comme acquérir la force véloce, la magie de la persuasion, prendre un être cher un otage, le piéger avec un poison qui l'assomme très rapidement, réfléchir plus vite que lui, etc. Tu as bien compris le truc. Le maître mot ici, c'est vraiment la ruse et les chances que cela fonctionne ne sont pas toujours garanties. J'aurais pu vous parler de la magie, bien sûr, qui fonctionne contre tout le monde, selon le type utilisé dans les comics. La magie, d'ailleurs, n'est pas cadrée, donc en vrai, on ne peut pas savoir si quelque chose fonctionnera ou non, selon l'humeur du scénariste, bien évidemment. On aurait pu parler des entités cosmiques aussi, ou encore de le jeter dans l'espace, mais encore faut-il réussir à convaincre une entité de nous aider ou à le projeter dans le cosmos. Mais bon, ça paraît un peu difficile et il faut les trouver, ces entités. Si on peut imaginer un tas de manières de le vaincre, en fait, dans des conditions réalistes, ce serait vraiment dur. C'est un héros effrayant quand on y pense. Vous l'aurez compris, vaincre Flash n'est pas une partie de plaisir. Il aura le temps de tuer l'intégralité de la planète en quelques minutes si vous n'avez pas anticipé une solution en avance pour en venir à bout. C'est dans ces moments qu'on se dit que ce n'est peut-être pas plus mal, que les super-héros n'existent pas. Alors, personnellement, je vais peut-être voir pour investir dans un bunker au cas où ça finisse par devenir une réalité. Du coup, regardez à max les vidéos, faites des dons... Je rigole, je ne vais pas acheter de bunker. D'ailleurs, je rigole. Bref, si d'autres héros vous viennent en tête pour un format similaire, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Dites-moi aussi si le format vous plaît. J'adore interagir avec vous dans les vidéos. En vrai, vous êtes plutôt rigolos et je trouve ça beaucoup plus vivant et c'est aussi un moyen de vous faire plaisir d'ailleurs. Dites-moi également en commentaire vos méthodes pour vaincre Flash. Ça pourrait être assez marrant et d'ailleurs, en fait, le rythme des vidéos va légèrement diminuer durant l'été. Mais il y aura toujours du contenu, ne vous en faites pas. Et si vous êtes en manque de sujets dans ce style, bah, j'en ai fait pas mal sur Flash et sur comment tuer les héros. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501